Ici Moscou, au micro Victoria Save. L'Europe du genre, quel genre ? À quoi bon proposer aux garçons de venir au lycée en jupe ? N'y a-t-il pas d'autres méthodes pour lutter contre le sexisme ? Mais bon, ce n'est pas à la mode aujourd'hui de mener ce genre de discours. Il semble que la vie et Europe en est assez de cette tradition et de tout ce qui est naturel. Un barbu, un jupe bien maquillé et une fille en pantalon aux cheveux sales. Pourquoi pas ? De toute façon, chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Mais se laisser manipuler tout en croyant que vous ne suivez que votre volonté, ça c'est autre chose. La propagande, des idées dites progressistes, qu'on inflige avec l'acharnement aux Européens, en fait ne sert qu'à la politique. On va parfois jusqu'à l'absurdité, comme dans le cas de la théorie du genre, par exemple, pour faire s'affronter les citoyens afin de détourner leur attention des vrais problèmes du pays, ou bien pour faire s'affronter les peuples entiers. Eh bien, le spectacle du genre en France continue. Cette fois-ci, le gouvernement agit discrètement. On prétend que l'initiative « Ce que soulève la jupe » est issue du fond de la société. Mais le logo du ministère de l'Education, qui figure sur l'affiche, prouve le contraire. Nous avons demandé l'opinion de M. Luc Michel, géopoliticien belge, administrateur général de l'Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, sur des problèmes sociétaux actuels de l'Europe et notamment de la France. Théorie du genre sous toutes ses formes, concours Eurovision de la chanson et pas que de la chanson, médias français consciemment réticents sur plusieurs sujets. Voilà les thèmes que M. Michel a abordés au cours de l'entretien. C'est fait pour promouvoir la féminité, pour que les filles puissent aller à l'école en jupe sans problème. Et ils ont appelé les garçons et les hommes à porter la jupe. On est dans un monde de fous. C'est une petite minorité de ce qu'on appelle en France des bobos. C'est-à-dire que ce sont des bourgeois à la fois libérales et gauchistes. C'est la génération de mai 68, mais ils sont au gouvernement maintenant. C'est pour ça qu'on voit de telles choses en France. Ce n'est même pas uniquement la théorie du genre. C'est-à-dire qu'on a en fait l'émergence des théories féministes américaines. C'est-à-dire des féministes radicales, parce que toutes ces théories du genre, etc., n'ont jamais concerné le mouvement homosexuel masculin, qui n'ont jamais demandé tout ça. Vous savez que la question de l'homosexualité en France ou en Belgique, ce n'est pas comme en Europe de l'Est. En Belgique, on marie des couples d'humains de sexe depuis 10 ans, mais on n'en a pas fait. C'est marginal et on n'en a pas fait un problème de société. Mais ces féministes radicales qui ont des théories siennes avec des relais au gouvernement français, c'est elles qui ont imposé cette théorie. Le but, c'est quoi, en fait ? C'est qu'il n'y ait plus des hommes et des femmes, qu'il n'y ait plus des couples équilibrés. Moi, je suis pour l'égalité totale homme et femme, mais une femme n'est pas un homme, évidemment. Elle n'a pas le même rôle familial et le même rôle social. La société a toujours fonctionné comme ça. Et la réapparition de ces théories en France était liée en quelque sorte avec le concours de l'Eurovision ? C'est différent de ça. C'est-à-dire que derrière le concours de l'Eurovision de cette année, il y a un lobby anti-Ruche, anti-Poutine. Ces gens-là ont utilisé le mouvement, le lobby gay, pour mener cette opération anti-Ruche. Et actuellement, en France notamment, il y a des militants homosexuels qui se rendent compte qu'ils ont été manipulés. La fameuse concite à Wurz, c'est très vulgaire. Donc, elle a fait des déclarations anti-Poutine, notamment à la presse française, à la presse allemande. C'est clair et net. Elle a dit, je suis là contre M. Vladimir Poutine. On est dans une opération anti-Ruche qui est liée à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce vrai que la société européenne, maintenant, est divisée sur la décision du jury de l'Eurovision ? Parce que j'ai beaucoup d'amis européens qui sont contre cette décision. Oui, il est bien clair. Il y a deux aspects à ça. Moi, j'ai des amis. Et en Europe, dans la partie Europe Nouvelle, Roumanie, Pologne, Hongrie, etc., il y a véritablement un mouvement de révolte. Les médias roubains sont révoltés par ce qui s'est passé. En France, en Belgique, en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contre l'égalité homosexuelle, etc., mais qui la trouvent que ça va trop loin. Et alors, la deuxième chose, maintenant, qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire que le journal britannique The Independent a mené, donc, une enquête sur les votes des jurys. Et il a révélé comment le vote populaire, c'est-à-dire par téléphone, en Angleterre, en Irlande et dans d'autres pays, avait placé en tête le groupe polonais. Le groupe polonais qui est un groupe menslaviste. Et alors, les jurys, dits de spécialistes, qui ont la décision finale, ont dissimulé le rôle populaire et l'ont changé. Il y a des cas, par exemple, où la Pologne avait gagné, et où, après, le vote du jury officiel, jury officiel qui sont des gens du spectacle, des arts, de la politique, c'est-à-dire des gens du système occidental, on a mis les polonais en dernier. C'est ça qui est honteux. Le scandale, il est pour le moment en Grande-Bretagne, et il est dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un éditorial dès dimanche, c'est en train de courir Internet, ça a été repris sous des dizaines de sites, et les gens sont scandalisés, évidemment, qu'on aille trafiquer le vote. Les médias, ici, dissimulent totalement la situation. De l'indépendance, il faut comprendre, c'est le plus grand journal populaire britannique. C'est pas un petit journal clandestin sur Internet. Personne n'en a parlé dans la presse française, par exemple. L'AFP n'a fait aucune dépêche sur ces informations. Personne ne parle de ce qu'on appelle le buzz là-dessus, de la campagne, par exemple, que nous menons sur les réseaux sociaux. Donc, les gens se rendent compte que le vote n'est pas sérieux, qu'il est manipulé. Il a toujours été manipulé, mais pas d'une pareille façon. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'Eurovision, les autres années, ce qu'on appelait, certains journalistes, le terme n'est pas exact, mais ils appellent ça comme ça, le vote géopolitique. C'est-à-dire des groupes de pays qui, en raison d'affinité, votent les uns pour les autres. Mais ici, ce n'est pas ça qui se passe. Ici, c'est clairement, on demande à tous les Européens, là, on n'est plus dans des petits accords entre pays. On est dans une opération politique, et pour cette opération politique, on a fait perdre quelqu'un. Alors, la deuxième chose, pourquoi a-t-on fait perdre le groupe Donatan polonais ? Parce que le compositeur, il est à moitié polonais, à moitié russe, c'est un panflaviste, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est pour l'Union des Slaves, c'est le même genre d'idée que moi j'ai toujours défendu. La deuxième chose, quand vous regardez le logo du groupe, vous verrez qu'il combine un aigle impérial russe à deux têtes avec l'étoile rouge. Je pense qu'il annonce clairement. Il a fait, dans le passé, des déclarations en faveur du rôle de l'armée soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, le clip lui-même, qu'est-ce qu'on lui reprochait, les gens qui sont, justement, pour Conchita Wurz, etc. On lui reprochait, d'une part, d'être populaire, puisqu'il montrait les traditions slaves. Le groupe qu'on montrait aurait pu être ukrainien, aurait pu être tchèque, aurait pu être russe. Tenue folklorique traditionnelle, village, rôle de la femme dans la famille. Il y avait un côté sexy, évidemment. Ça, c'est le show business. Il y en a la deuxième chose qui lui était reprochée, des femmes qui sont des femmes, des hommes qui sont des hommes, puisque ce que veulent mettre en avant, les gens qui défendent la théorie du genre, les gens qui défendent la fin de la séparation des sexes, justement, c'est la fin de tout ça. Plus de détermination sexuelle. Et la détermination sexuelle, c'est la base de la biologie et de la société humaine. Vous avez écouté Victoria Yissev. Au revoir.